La Constitution et moi, nouveau parcours sur Gabon 24. La Constitution, c'est l'acte fondateur par lequel une société se constitue une identité de l'ordre sociétal voulu. Vous le savez, c'est une définition et de façon précise, nous allons retenir qu'elle consacre des droits et libertés et définit les modalités de la Constitution. C'est la définition qu'il faut retenir à l'entame de ce parcours de la Constitution et moi, proposé par Gabon 24. Je reçois pour vous un homme politique qui n'est plus à présenter, Jean-Valentin Léama, député de la Transition. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Je vous remercie. Il s'agira avec vous d'avoir une lecture globale du texte, de l'avant-texte proposé par le gouvernement et le CTRI pour remplacer cette Constitution de 91 mai d'entrée de jeu. Quelle lecture vous faites justement de ce texte qui est sur toutes les tables, dans toutes les maisons, dans tous les carrefours ? Quelle est votre lecture de ce projet ? Je vous remercie de me donner cette tribune pour expliquer notre position. Vous savez très bien que lors du vote à la Constituante, je fais partie des huit parlementaires qui ont voté non. Pourquoi ? Malheureusement, les réactions sont beaucoup plus émotionnelles que techniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas au fond du débat, c'est-à-dire sur les éléments objectifs qui nous ont conduit à voter non. Allons au fond du débat. Alors, je dois dire au préalable que la Constitution régit la vie de la nation, elle régit notre vivre ensemble et qu'une Constitution qui est adoptée de manière controversée, de manière non consensuelle, elle comporte les germes après de divisions, de conflits même, et même dans certains pays même, de conflits même violents. Voilà pourquoi nous préconisons que l'adoption de cette Constitution soit faite dans un processus consensuel apaisé. Et actuellement, nous sommes plutôt dans une division qui n'augure pas. Alors, qu'est-ce qui divise ? Finalement, allons au plus précis. Allons-y, allons-y. Voilà, qu'est-ce qui divise ? Vous avez voté non à juste titre, selon vous. Pourquoi ? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments, si vous le permettez. S'il vous plaît. Alors, nous avons d'abord l'hyperprésidentialisation qui est instaurée dans cette Constitution. Nous étions déjà dans un régime hyperprésidentiel, mais cette nouvelle Constitution pousse encore à l'extrême cette hyperprésidentialisation. En d'autres termes. Je vais vous donner quelques éléments. S'il vous plaît. L'article 51 de la Constitution dit que le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. On a tendance à oublier que le président de la République, c'est un mortel. On ne peut pas donner à un mortel, confier à un mortel, autant de pouvoir. Un mortel, mon Dieu, ça tombe malade. Monsieur Leyama. Ça peut être conduit à… S'il vous plaît. Je vais expliquer juste quelque chose rapidement. Allons-y. Puisque nous n'avons que 26 minutes et que nous avons quatre points abordés avec vous, notamment la durée du mandat présidentiel, la relation exécutive, l'opposition parlementaire, le droit syndical. Ce sont des questions que nous allons aborder avec vous. Mais dites-moi clairement, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce projet de texte et quelles solutions vous préconisez ? À chaque fois évoluant comme ça, pour aller très vite. D'accord, mais je vous ai dit, je vous parle déjà de l'hyperprésidentialisation. Qu'est-ce que vous proposez ? Il faut que les pouvoirs soient repartis entre différents organes, entre différentes institutions, n'est-ce pas ? Je vous dis que le président de la République, il déterminait la politique de la nation. Il est des détenteurs suprêmes du pouvoir exécutif. Il est le chef des administrations civiles et militaires. Il dispose de l'ensemble des forces de sécurité et de défense. Il nomme aux emplois supérieurs de l'État. Il est chef du gouvernement, n'est-ce pas ? Mais tous ces pouvoirs-là entre les mains d'un individu. Qu'est-ce que vous proposez ? Madame, tirons les leçons du passé. D'accord. Nous avons vu le président Omar Bongo vers la fin de sa vie, qui était malade, qui ne gouvernait plus en tant que tout à fait. Est-ce que vous avez les Gabonais ? Nous avons aussi le président Ali, Bongo aussi, qui avait un moment donné, qui, vers la fin de son mandat, avait des soucis. D'accord, mais ce sont des cas que vous citez. Nous devons évoluer dans le débat. Qu'est-ce que vous proposez que les Gabonais retiennent au sortir de nos échanges ? Oui. On doit retenir qu'on ne doit pas confier tous les pouvoirs, concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un mortel. Mais concrètement, on fait quoi ? Très concrètement, nous avions un régime où il y avait une répartition de pouvoirs entre le président et la République et le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est maintenant réduit à la portion concrète dans ce projet de constitution. Et cela vous dérange ? Mais bien sûr. D'accord. Et vous proposez donc qu'on rende les droits, dans ce nouveau texte, qu'on rende les droits au gouvernement ? Mais bien sûr. Qu'on laisse le président dans ce qu'il faisait par le passé ? Dans la constitution de 91... À ce niveau, il ne doit pas y avoir d'évolution précise. Juste que chacun doit rester dans son couloir. Dans la constitution de 91, le président et le public conduit la politique de la nation en relation, en partage avec le gouvernement. D'accord. On a bien compris. N'est-ce pas ? D'accord. Quels autres points vous dérangent ? Alors, nous avons le fait que la séparation des pouvoirs que nous avons préconisée, même au dialogue national, n'est peut-être respectée. Le fait que le président de la République soit aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça vous dérange aussi ? Mais bien sûr. Très bien. Et vous proposez ? Mais qu'il ne soit plus président du Conseil de la magistrature. D'accord. Que la magistrature s'auto-gère. Il y a des mécanismes qu'on peut trouver pour que la magistrature puisse être autonome, indépendante. Mais vous avez fait ces propositions. Mais bien sûr. C'est encore un avant-projet de texte. Le texte n'est pas adopté en l'État. On parle de ce qui dérange, des évolutions qui ont été observées. Tout ceci a fait l'objet d'amendements qui, malheureusement, étaient rejetés. Ah, par qui ? Vous avez déjà la mouture finale ? Ah non, mais lorsque nous étions dans la Constituante, en tant que députés de la Constitution, nous avons fait des amendements dans ce sens-là. Et les autres ont rejeté vos... D'accord. Donc le texte qui a été soumis ne tient pas compte de vos amendements. Des 16 amendements-là. D'accord. Mais plus encore. Nous avons, justement, comme vous avez dit qu'il faut répartir les fonctions, nous avons un... C'est vous qui le souhaitez. Un vice-président de la République dont on souhaitait qu'il soit élu en ticket avec le président de la République, comme ça se passe dans les régimes présidentielles, n'est-ce pas ? Et qu'il le supplé en cas de vacances, n'est-ce pas ? D'accord. Mais là, nous avons... Vous n'êtes pas d'avis que le président du Sénat prenne encore... Non. Le vice-président de la République, il est nommé par le président de la République et démis par lui. Or, on voudrait que ce vice-président de la République... Soit élu. Soit élu en même temps que le président. D'accord. Voilà, par exemple, des propositions qu'on a faites, n'est-ce pas ? Bien. Alors, vous voulez parler de quoi ? Du mandat ? Oui, puisque vous aviez dit qu'il y avait plusieurs points. Je vous laissais parler, parce que la grosse difficulté, c'est que nous n'avons que 26 minutes. D'accord. Si je prends la parole à chaque fois, c'est pour que l'on reste dans le débat. Essayons d'évoluer. Justement, relation exécutive-législative en l'État. Est-ce qu'on doit aller vers la proposition faite par le gouvernement et le CTRI ou rester sur la constitution de 1981, sur la relation de ces deux-là ? Législatif-exécutif. Oui, non ? Législatif-exécutif, si justement on reconnaît au gouvernement un certain nombre de pouvoir, le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. D'accord. N'est-ce pas ? D'accord. On peut évoluer ? Oui, on y va. Très bien, 103. C'est l'article qui nous intéresse pour la suite. Opposition parlementaire. Cet article parle des droits qui sont garantis à cette opposition. Vous faites partie d'une certaine opposition. Alors, qu'avez-vous retenu de cet article, de cette disposition contenue dans le projet, l'avant-projet de constitution proposé ? Dans l'avant-projet de constitution, il est retenu des droits, il est accordé des droits à l'opposition parlementaire. Mais la constitution actuelle, du moins le projet s'il est adopté en l'État, interdit toute cohabitation. C'est-à-dire que si les Gabonais décident d'envoyer un parti politique, une coalition de partis politiques à l'Assemblée, cette coalition de partis politiques ne peut pas mettre en livre son programme. Pourquoi ? Parce que la politique de la nation est déterminée par le seul président de la République. Le président de la République est le chef du gouvernement. Vous voyez un peu ? Et donc, monsieur Leyama, vous proposez quoi ? Nous avons fait des propositions de cette sorte que le Premier ministre soit chef du gouvernement. D'accord, mais sortons du Premier ministre, on est dans les partis politiques, on parle de l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, quelle est la place que doit occuper cette opposition ? Vous voulez toujours qu'on continue avec des super députés à l'Assemblée nationale qui donnent des voix, ma foi, de façon épasse comme ça, sur l'avis de la nation ? Ou qu'est-ce que vous souhaitez concrètement pour qu'on avance dans le débat ? L'opposition parlementaire, elle a des droits, il faudrait qu'on les respecte. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà… Je vais vous lire l'article 103. L'article stipule que l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective. Les mots sont parcimonieusement choisis et vous avez fait partie de la Constituante. Est-ce que dans effective, dans toutes les instances du Parlement, c'est bien écrit, est-ce que effective pour vous, ce n'est pas donner de la voix en cas d'eux ? Cette disposition existe déjà. D'accord. Elle est même pratiquée, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit être organisée en reflétant la configuration politique. D'accord. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans les instances de l'Assemblée nationale, en fait du Parlement, l'opposition doit être représentée de manière proportionnelle à son poids politique. C'est déjà appliqué. La représentativité lui garantit ça. Donc on est resté sur ceux qui existaient déjà. Oui, en fait… Donc c'est normal. Pour vous, c'est normal ou pas ? Non, mais c'est normal. Ou il y a des choses qu'il faut améliorer ? Si oui, lesquelles ? Bon, mais écoutez, moi je dis… À ce niveau ? À ce niveau, non. Oui, précis. D'accord. Donc il n'y a rien à changer pour vous, selon vous ? Non, sur cet aspect… Allez, parlons un petit peu de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'article 72 nous dit que le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres et du président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. L'article 19 de la Constitution de 91, je vous rappelle, stipulait que le président peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, votre lecture de ces dispositions. Madame, vous savez que cet article 72 a fait l'objet d'immenses débats. Parce qu'au départ, lorsque vous avez le président de la République qui est chef du gouvernement, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord. Mais en retour, l'Assemblée nationale n'a pas un droit à la motion de censure. La motion de censure, justement, si elle s'adresse au chef du gouvernement, mais le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Vous voyez un peu dans quelle situation qu'aucun s'en s'est retrouvée. Et donc ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, qu'avez-vous fait ? On a donc, non, pas nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réintroduit un poste de premier ministre. D'accord. Mais malheureusement, il n'est pas chef du gouvernement. Alors, moi, ma question, c'est que toutes ces… C'est le premier ministre qui va devant l'Assemblée nationale. Oui. C'est le premier ministre qu'on pourrait renverser. Mais ce premier ministre n'est pas responsable de la gestion du gouvernement. D'accord. Et donc, vous avez proposé que… Le premier ministre reprenne ses pouvoirs de chef du gouvernement. Malheureusement, vous n'avez pas été suivi par l'ensemble. C'est ce que vous semblez dire. Oui. Oui. Et donc, aujourd'hui, quel message derrière… Parce que pour vous, c'est logique que les choses se passent en l'État. Donc, quel message derrière cette approche qui est la vôtre aujourd'hui vis-à-vis des personnes qui vont décider en dernier ressort ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'à l'arbitrage final par le président de la transition… Très bien. Et laissez-les théories qu'on revienne aux normes. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé, mon Dieu. Les normes. Les normes constitutionnelles, bon sang. D'accord. Il faut qu'on revienne aux normes. Essayons d'évoluer. 12 minutes. Oui. Il nous reste assez le temps que nous allons encore passer avec vous. Nous parlons de critères d'éligibilité. Là aussi, vous avez donné de la voix. Il y a d'abord le mandat de 7 ans. 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 Vous êtes, oui ou non, d'accord avec cette histoire ? Mais je suppose, je suis contre. Vous êtes contre. Bien évidemment. Pourquoi ? Mais 7 ans. Mais d'abord, 7 ans. C'est trop. La démocratie moderne, c'est 4-5 ans. Partout là, c'est 4-5 ans. Bon, 7 ans, je dis, on dit oui, c'est pour permettre d'exécuter son programme. Mais on a bien vu, dans notre expérience politique ici, que pendant 5 ans, le président, enfin, il se balade. Et c'est 2 ans avant, quand il est conscient de la fin de son mandat, qu'il se réveille maintenant pour faire des projets. Sauf que là, vous parlez d'une histoire passée, on ne parle plus de même chose. On est dans un renouveau du Gabon, qui passe par une certaine mise à plat de tout ce qui existait. Vous parlez de l'exemple, parce que cet exemple a existé. Nous ne devons pas reproduire. Les exemples ont existé. Ah, les exemples ont existé. Donc, nous ne devons pas, les Gabonais ne doivent pas reproduire ce qui a été fait par le passé, où le président, élu pour 7 ans, se balade pendant 5 ans, et revient au bout de 2 ans rappeler aux Gabonais qu'il a été élu et donc qu'il doit travailler pour le pays. C'est ce que vous dites ? Pour le deuxième mandat. Pour le deuxième mandat. Pour le mandat suivant. Et donc, vous proposez ? Mais madame. Vous proposez quoi, monsieur Léhama ? 5 ans. 5 ans ? Bien sûr. Renouvelable, combien de fois ? Vous dites que oui, nous sommes maintenant dans des nouvelles... On a tout mis à plat, nous sommes dans un nouveau Gabon. Oui, mais on n'a pas clouiné les Gabonais. D'accord. On n'a pas clouiné de nouveaux Gabonais. Nous sommes toujours Gabonais avec nos mentalités, avec nos pratiques. Conséquences ? Et je ne suis pas sûre que depuis le 30 août, les Gabonais ont fondamentalement changé. Et qu'est-ce que vous proposez ? Mais 5 ans, qu'on reste à 5 ans. Renouvelable, combien de fois ? Une fois. Une fois. Une fois. Sur les conditions d'éligibilité. Bon, maintenant, il y a une disposition qui dit que, nul n'est, on ne peut pas faire deux mandats successifs. N'est-ce pas ? Oui. Mais nous, par exemple, nous avons proposé une autre formulation. Laquelle ? Nul ne peut dans sa vie accomplir deux mandats de président de la République. D'accord. Vous savez pourquoi ? Non, dites-moi. Parce que quelqu'un, il fait ses deux mandats, il s'en va, et puis il met quelqu'un pour chauffer la place, et puis il revient encore. Nous parlons de cette élection. Alors, pour vous, c'est une fois renouvelable. Mais il est hors de question qu'au sortir des deux mandats, une personne se représente... Donc, revient encore. ...mêmes plusieurs années après. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est votre point de vue. Sur les conditions, les critères d'éligibilité, qui doit être président de la République et avec quelle forme ? Mon Dieu, M. Léama, dites-nous quelque chose. Non, mais ces conditions sont discriminatoires. Ah bon ? Dites-nous de quoi on parle. Je veux vous citer une situation hubiesque. Vous savez que si vous êtes célibataire, veuf, vous ne pouvez pas vous présenter l'élection présidentielle ? Les conditions d'éligibilité existent dans tous les pays du monde. Ou bien c'est une trouvaille du Gabon, selon vous ? Parce que critiquer pour critiquer, c'est bien, mais critiquer en apportant des solutions, c'est encore mieux pour le développement du Gabon. Qu'est-ce que vous reprochez à ces critères d'éligibilité ? Le fait qu'on ait limité l'âge entre 35 et 70 ans, ou bien le fait qu'on ait choisi de disqualifier un certain nombre ? Mais lorsque vous allez à l'école, il y a des concours. Est-ce que ces concours n'ont pas des critères ? Qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce que vous proposez ? Là est la question. Mais il faut que les conditions d'éligibilité soient ouvertes à tous les Gabonais. Loin de l'émotion, hein ? Oui, mais il faut qu'ils soient ouverts. Les conditions doivent être ouvertes à tous les Gabonais. De quel âge ? À partir de quel âge ? Mon fils qui a 10 ans peut prétendre. Ah non, évidemment, non. D'accord. On parle quand même de choses précises, on parle de la gouvernance d'un État. On ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde. Tout le monde, c'est qui ? Selon vous, les 2 millions de Gabonais ? Mais non, mais ceux qui peuvent remplir les aptitudes pour le faire... Mais c'est qui, M. Leyama ? On ne se lève pas de chez soi et dit « Moi, je suis apte, je m'auto-proclame apte à conduire le pays pour les 7 prochaines années. Et donc, je vais être candidat à cette élection. » Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais ? Vous dites que n'importe qui, où qu'ils viennent, pour peu qu'ils soient Gabonais, et j'espère qu'on n'est pas en train de parler de la nationalité, et on regardera ensemble, pour peu qu'ils soient Gabonais, peuvent prétendre à la fonction suprême ? La fonction suprême est une fonction délicate, sensible, qui requiert, je pense, un minimum de maturité. Et votre minimum, vous le traduisez comme en âge ? Je crois que le minimum qui a été trouvé ici, là, 35 ans, je crois qu'il est correct, de mon point de vue. Et ce sont les conditions... Bon, maintenant, l'âge maintenant, plafond de 70 ans. 70 ans. Mais pourquoi 70 ans ? C'est au peuple d'apprécier. Si la personne est sénile, si elle est incapable de diriger, pendant la campagne, ça va se savoir. Il y a aujourd'hui, au sein du gouvernement, des personnes qui ont 70 ans, des membres du gouvernement qui ont 70 ans. Donc, parce qu'ils ont plus de 70 ans, ils sont inaptes à exercer leurs fonctions ministériennes. C'est votre avis. Et donc ? Je pose la question. Qu'est-ce que vous... Ah ben oui, posez-la aux Gabonais. Ce sont ceux qui ont envoyé des contributions. Je dis la limite des sources. Mais ça existait déjà dans le... Dans la présence constitutionnelle, il n'y avait pas de limite d'âge. Il n'y avait pas de limite d'âge. Pour vous, on doit aller jusqu'à 105, 110 ans, 115 ans, pourvu que la personne ne soit pas sénile. Mais puisqu'il y a un examen médical qui permet de déterminer... Vous étiez parmi les personnes qui avaient... Moi, je convoque souvent les souvenirs. Réagir, vous en faites partie. Réagir avait pris, fait tes causes pour la dénonciation du livret médical de monsieur, l'ancien président Ali Bongo Ndima. Non, non, non. Vous étiez parmi les personnes qui avaient fustigé l'état de santé de ce monsieur. Et vous dites aux Gabonais que pour peu que la personne ne soit pas sénile, elle est apte à diriger le Gabon. En réalité, vous dites une chose et son contraire. Qu'est-ce que vous dites que l'on retient ? Vous vous confondez, ce sont nos collègues d'Appel Agir qui avaient fait du dossier médical Ali Bongo un peu leur... Vous ne vous êtes jamais prononcés dessus. Non, non. Parce que pour vous, ce n'est pas une information en plus précis. Nous en sommes à la lecture actuelle du texte proposé aux Gabonais. Vous ne voulez pas que l'âge soit limité à 70 ans, mais vous voulez quand même que les personnes qui veulent briguer la magistrature suprême soient de père et de mère Gabonais. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Ce qui vous gêne ? Ce qui me gêne, c'est la... Marier à un citoyen Gabonais. Parler une langue locale, tout ça vous gêne. C'est drôle en effet, mais est-ce que vous pouvez quand même nous entretenir sur... Il faut en rire. C'est votre droit. Ça veut dire que les Gabonais doivent désormais, des hommes ou des femmes, contrôler leur libido. Le rapport. Vous venez d'établir un parallèle avec la libido, je n'ai pas très bien compris. S'il vous plaît, remettez les choses dans leur contexte. Si vous avez des ambitions politiques, faites attention à rencontrer des femmes étrangères, par exemple. Je vais soumettre à l'attention du peuple l'article proposé, l'article 53, qui traite spécifiquement des conditions d'éligibilité. L'article stipule qu'il faut impérativement être de père et de mère gabonaise, eux-mêmes nés gabonais. Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, être âgé de 35 ans, 70 ans, marier à un citoyen gabonais, parler une langue locale, etc. Qu'est-ce qui vous dérange ? Le fait d'être marié à un Gabonais vous dérange ? Mais je dis, c'est hubiesque comme critère. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez ? Ça veut dire qu'il faut aussi que l'État se mette maintenant à régler aussi les questions conjugales, les choix du cœur des citoyens pour pouvoir accéder à… En réalité, quelle république vous voulez, M. Leyama ? J'ai l'impression… Je veux une république qui prenne en compte la diversité de ses citoyens. D'accord. Parce que la république gabonaise, c'est une diversité d'abord au départ. Nous sommes une cinquantaine d'ethnies. D'accord. C'est déjà un facteur de diversité. Mais pourquoi justement pour l'accès maintenant à certaines fonctions, on dit non, mais non, 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 ça là là, tu ne peux pas et ça là tu peux. Mais il y a un souci là quand même, non ? D'accord. Alors, que dire de l'opposition parlementaire ? Rapidement, que pensez-vous de la disposition 103, l'article 103 qui stipule que l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant, une représentativité adéquate et effective ? Mais dans la mesure où, déjà, il est dit dans le préambule que le Gabon est dirigé selon les principes de la démocratie pluraliste. Ça veut dire qu'on admet une opposition. D'accord. Sur le plan politique, cette opposition participe aux élections. D'accord. Et elle peut se retrouver, donc, elle se retrouve donc au sein du Parlement. Et dans ce Parlement, il va y avoir une majorité et une opposition. D'accord. Elle a des droits. D'accord. Et je dis que, jusqu'à présent, ces droits sont respectés. Enfin, jusqu'au 30 août. D'accord. Ces droits… Ah, à présent, ce n'est plus le cas. Hein ? Ce n'est plus le cas. Non, non, non. De toute façon, il n'y a plus d'exception. Et d'exception, absolument. Il n'y a plus… Il n'y a plus… Il n'y a plus de majorité, il n'y a plus de position. Ni d'opposition, voilà. Bon. Donc… L'opposition, comme avant, a des droits au Parlement. Très bien. Elle est représentée dans les instances du Parlement. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La place de la société civile qui, longtemps, a donné de la voix sans avoir un statut clair, bien écrit dans la Constitution. Pour vous, cela constitue une avancée ? C'est une avancée considérable. D'accord. Mais quels sont les points qui, selon vous, ont véritablement… méritent des applaudissements aujourd'hui dans ce texte proposé ? Des points ? Écoutez, moi, ce que j'ai beaucoup admiré dans ce texte, c'est les verrous que l'on a mis sur les révisions constitutionnelles. C'est-à-dire que le fait qu'on ne peut plus facilement faire des révisions constitutionnelles visant, par exemple, à changer le mandat présidentiel, à déterminer la forme du régime et tout ça, ce sont des verrous qui me paraissent apporter un enrichissement par rapport aux constitutions que nous avons. C'est-à-dire que celui qui fait la révision de la constitution sera donc traduit sous forme de haute trahison. D'accord. Et vous êtes d'avis que ce sont des avancées considérables ? Ce sont des avancées. Mais vous ne vous êtes pas prononcés, puisque le texte en l'État ne traite pas de la question de la succession à la tête du pays. On a vu par le passé, même si c'est sous forme d'élection, que le fils a succédé au père et le père après, voilà. – Écoutez, nous avons vu les bouches qui se sont succédées d'une certaine manière. – Pour vous, il n'y a aucun problème, on peut laisser les choses dans l'État. – Non, mais c'est aux Gabonais d'en juger. – Très bien. – N'est-ce pas ? – Votre mot de la fin à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent. – Mon mot de la fin, c'est que ce projet de constitution aurait pu être l'occasion de rassembler les Gabonais. La réalité, c'est qu'actuellement, il divise les Gabonais. Et nous souhaitons que le président de la transition, ainsi que le CETERI, prennent en compte ces aspects pour que nous puissions avoir, sur cette question-là, un débat apaisé. « Nous allons au référendum ». Le référendum ne doit pas être l'occasion pour fracturer la société gabonaise. – Jean-Valentin Leyama a été l'invité de la Constitution et moi sur Gabon24. Oui, ils ont émis des avis qui seront pris en compte par le gouvernement et le CETERI, seuls capables, seuls à même, de trancher en dernier lieu. Voilà qui est dit. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon24. – Merci. – Et à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. – Sous-titrage ST' 501